Musique Bonjour et bienvenue dans le tout nouveau quartier de Confluence de la ville de Lyon. Le Centre Diversité et Réussite de l'INSA de Lyon a le plaisir de vous présenter, à travers ce reportage, trois profils d'ingénieur parmi la multitude des métiers qu'il est possible d'exercer en sortant d'une école d'ingénieur. Vous pouvez constater que le statut d'ingénieur correspond à un niveau de compétence et comporte des aspects divers et variés. Il s'agira ainsi de découvrir le quotidien d'un ingénieur en travaux publics, d'un ingénieur d'affaires et de deux ingénieurs en recherche et développement. Bonne découverte ! Je m'appelle Guillaume, je travaille chez FHTP en tant qu'ingénieur travaux depuis trois ans, j'ai été embauché en septembre 2009. J'ai un parcours classique d'ingénieur travaux, j'ai un bac scientifique, j'ai effectué une classe préparatoire aux grandes écoles à Montpellier. J'ai obtenu le STP comme école d'ingénieurs, une école spécialisée dans les travaux publics qui a duré trois ans. Et à l'issue de mon stage de fin d'études, j'ai été embauché chez FHTP en ingénieur tout d'abord études de prix, puis en ingénieur travaux un an plus tard. Et je réalise actuellement des chantiers de petite à moyenne envergure en tant qu'ingénieur travaux et responsable de chantier. Le métier de responsable de chantier est un métier très vaste qui comprend plusieurs facettes, on a plusieurs casquettes. Une facette études, une facette gestion, une facette management de chantier et de gestion avec le client. Les intempéries sont très importantes, ça peut modifier complètement le cours de notre journée. C'est notre première étape qui consiste au management des équipes, à lancer les phases de travaux qu'on avait prévues. Une fois que ça s'est réalisé, on a une phase plus au calme au bureau, où on est seul, où on peut réfléchir sur l'avancement de notre chantier, sur la partie planning, la partie études et méthodes. Donc là on peut faire appel à nos services méthodes, nos collègues de travail qui suivent les méthodes de notre chantier, avec qui on travaille, avec qui on est conseillé. Les phases suivantes sont donc une partie plus gestion, gestion financière et économique de notre chantier. On vérifie si nos comptes sont bons, si notre situation de chantier est comme on l'a prévu et on envisage les rectifications nécessaires en conséquence. Une autre phase est une phase plus commerciale, plus gestion contractuelle du client, où on passe du temps à lui expliquer déjà ce qu'on fait. On le rassure, on lui explique nos travaux, on lui explique potentiellement ce qui ne va pas non plus. Nous on travaille essentiellement pour des donneurs d'ordre publics. Donc on travaille pour par exemple la ville de Lyon, la communauté des communes, la Courlie. On travaille aussi pour des grands semi-privés comme la SNCF. Là on est en train de réaliser la suite du tram T1, qui ira boucler la boucle du tram à Gerland. Donc on peut voir nos équipes qui sont en train de réaliser des massifs lacs qui permettront de tenir les poteaux caténaires du tram. Donc ça c'est un chantier qui va durer deux années et qui au niveau du béton, notre filière génie civile va durer à peu près six mois. La raison qui m'a poussé à travailler dans le BTP est la volonté d'être acteur de grands projets, de projets de construction. Donc l'acte de construire m'a le plus motivé, c'est-à-dire qu'on fait un métier où on réalise des choses qui dureront dans le temps et qui serviront aux gens. C'est essentiellement ça. Et on le découvre plus tard, mais le métier des travaux est un métier à multiples facettes. C'est-à-dire que ce n'est pas un métier purement technique et scientifique où on reste derrière un bureau. C'est un métier très varié, on rencontre beaucoup de gens. Le temps qu'on passe au travail, c'est à peu près 12 heures par jour. Nous sommes tellement pris dans notre projet, dans la volonté qu'ils réussissent, que les heures qu'on y passe ne sont absolument pas une contrainte. Par contre, avec du recul et au vu de nos proches, ça peut paraître une vraie contrainte. Le métier de conducteur de travaux, d'ingénieur de travaux est un métier très masculin. En réunion de chantier, il y a très peu de femmes. Souvent les femmes ont des rôles de responsables environnement ou de chargées de la qualité. C'est dommage parce que c'est un métier qui peut être vraiment ouvert aux femmes. Et les femmes qui sont dans ce métier, qui sont conducteurs de travaux, sont souvent de très bons éléments. Parce qu'elles sont écoutées différemment de notre personnel, de nos ouvriers et même vis-à-vis du client. J'encourage vraiment les gens à faire ce métier. Il faut avoir une certaine résistance physique et mentale parce que c'est un métier qui est harassant, qui est des fois pénible. On peut vraiment s'épanouir, mais il faut avoir une vraie volonté, une vraie curiosité, une vraie envie. Bonjour, je m'appelle Audrey, j'ai 28 ans et ça fait deux ans que je suis ingénieure en recherche et développement. Je m'appelle Hélène, j'ai 31 ans et je suis également ingénieure en recherche et développement depuis 4 ans, au CREOSI. Au lycée, j'avais beaucoup d'affinités pour les sciences en général. Petite, j'ai voulu être astronome et puis finalement j'ai décidé de changer de voie. J'ai intégré des classes préparatoires en physique, chimie et sciences de l'ingénieur. A l'issue desquelles, j'ai pu intégrer une école d'ingénieurs, l'École nationale supérieure des céramiques industrielles de Limoges, une école de matériaux. Après mon bac S, j'ai intégré une classe préparatoire physique, chimie à Lyon. A l'issue des concours, j'ai poursuivi mes études à l'École nationale supérieure de chimie de Paris, avec une spécialisation dans le domaine des matériaux. Pendant mes études, j'ai pu faire deux stages en petite et moyenne entreprise. J'ai choisi pour mon stage de fin d'études de me diriger vers la recherche et développement en intégrant un grand groupe, en l'occurrence Saint-Gobain. A l'issue de ce stage, j'ai vraiment eu envie de continuer en recherche et développement. C'est la raison pour laquelle j'ai intégré une thèse dans une unité mixte de recherche entre le CNRS et Saint-Gobain qui était présente sur le site. Pendant mes stages, j'ai découvert le monde de la recherche en entreprise. J'ai donc décidé de préparer une thèse de doctorat avec Saint-Gobain pour devenir ingénieure recherche et développement dans le domaine des matériaux. A l'issue de cette thèse, j'ai été embauchée en tant qu'ingénieure en recherche et développement en CDI sur des thématiques différentes de celles de ma thèse. Cela m'a permis de développer d'autres compétences. La formation d'ingénieur donne de solides bases scientifiques et permet aussi une ouverture très forte sur le monde dans l'entreprise. Je trouve mon métier actuel à la fois très concret et très ouvert sur l'avenir. Nous développons aujourd'hui au laboratoire des matériaux qui pourraient être utilisés demain par de nombreuses autres personnes. Alors évidemment, en tant qu'ingénieure en recherche et développement, l'innovation, l'esprit d'inventivité sont au cœur de notre mission. Donc un ingénieur en recherche va devoir gérer un à plusieurs projets qui peuvent avoir une durée variable de 1 à 5 ans. Et ces projets sont issus soit d'une demande spécifique d'un client, soit d'une idée qui peut naître de notre imagination, issue d'une discussion entre collègues autour d'un café par exemple. Nos clients peuvent être internes au groupe Saint-Gobain ou des industriels extérieurs. Nous commencerons par établir avec eux un cahier des charges et un planning précis. Dans certains cas, il est très important de se rendre dans les usines pour bien comprendre les procédés qui seront mis en œuvre dans la fabrication et l'utilisation des produits que nous développons. Une des premières phases du projet consiste à faire l'état de l'art. Donc ça consiste à faire de la recherche bibliographique afin de ne pas reproduire ce qui a déjà été fait dans la littérature ou de puiser de nouvelles idées. Ensuite, vers la partie expérimentale, elle résulte d'un travail d'équipe. Donc chaque ingénieur va avoir à gérer un à plusieurs techniciens de recherche ou des stagiaires. Et nous allons travailler avec les services mécaniques, électriques, le bureau d'études, les laboratoires de caractérisation, mais aussi des laboratoires universitaires. Nous avons des collaborations qui peuvent être à la fois nationales et internationales. Donc le travail en équipe et transversal est primordial pour la bonne marge des projets, mais également pour notre épanouissement personnel. Donc vivre un succès à plusieurs sera toujours plus intéressant que de le vivre tout seul dans son coin. À ce stade, nous vérifions que les produits à utiliser ne présentent pas de danger pour l'opérateur et pour l'environnement. Et ce, tout au long du cycle de vie du produit. C'est une étape très importante d'évaluation des risques qui a lieu à chaque étape du projet. Notre cœur de métier en tant qu'ingénieur en recherche et développement consiste à analyser les résultats qui sont issus de la partie expérimentale. Il y a alors un gros travail de dépouillement des résultats, d'analyse et de conclusion à tirer pour avancer. On adapte alors le produit en fonction de ses résultats de manière à ce qu'il colle au mieux au cahier des charges. Quand le produit obtenu démontre des propriétés particulièrement intéressantes et compétitives, nous accompagnons son transfert dans nos usines. Régulièrement, nous devons rendre compte de nos travaux. Il est donc très important de savoir communiquer en français comme en anglais, car nous travaillons avec des personnes de plusieurs pays différents. L'encadrement de techniciens et de stagiaires est un point clé de notre métier. Nous devons nous adapter aux différentes personnes et les motiver. Une bonne collaboration est primordiale pour l'avancée des projets et pour l'épanouissement des personnes. N'oublions pas qu'un ingénieur en recherche et développement, c'est avant tout un être créatif, motivé par ces sujets, motivé à les faire aboutir à des produits qui un jour seront commercialisés. Scientifiquement, nos études d'ingénieurs nous ont donné les connaissances que nous utilisons tous les jours, comme par exemple les techniques d'analyse des matériaux. Elles nous ont donné aussi les bases qui nous permettent d'apprendre ce qui est propre à nos sujets, comme le plâtre pour moi en ce moment ou les céramiques pour Audrey. Le premier conseil que je vous donnerai, c'est de ne pas vous auto-censurer. Les classes préparatoires sont certes difficiles, mais pas insurmontables. Mon deuxième conseil, ce serait de rester motivé. Tout au long de mes études, je me suis posé beaucoup de questions quant à mon orientation. Et finalement, c'est en arrivant en thèse que je me suis rendu compte que j'avais fait les bons choix, car j'étais pleinement satisfaite de ce que je faisais et je le suis toujours aujourd'hui. Si je devais ajouter un conseil à vous, futurs ingénieurs hommes et femmes, je vous dirais de ne pas avoir peur de prendre en main votre métier d'ingénieur. L'école va vous donner un savoir de base, mais c'est le travail sur le terrain qui va vous former en continu. Bonjour, je me présente, je m'appelle Delphine, j'ai 28 ans, je suis diplômée en école d'ingénieur option génie électrique et je suis chez SPIE en tant que responsable d'affaires. Vous voulez sûrement savoir comment je suis arrivée jusqu'ici. Au lycée, je me débrouillais plutôt pas mal en cours. J'aimais bien l'électricité, la physique. Donc je me suis lancée en classe préparatoire, ce qu'on appelle MPSI-PSI, donc c'est physique et sciences de l'ingénieur. Et donc au bout de ces deux ans, j'ai voulu intégrer une école d'ingénieur qui était liée à l'électricité, parce que j'aimais toujours bien cette matière. Et donc c'est là où je suis rentrée à l'INSA de Lyon, dans le département ingénieur électrique. Et c'est vrai, ce qui est bien à l'INSA ou dans toutes les écoles d'ingénieur dites un peu généralistes, c'est qu'on balaye vraiment beaucoup de matière. Que ce soit de l'électricité, du réseau, l'automatisme. Et il y a aussi des options transversales sur tout ce qui est management. Et justement, j'ai pu suivre une option qui s'appelle ingénieur d'affaires et c'est là où ça m'a confirmé de vouloir faire ce métier. Alors le profil d'ingénieur d'affaires, qu'on pourrait qualifier comme ça, c'est une personne qui orchestre un petit peu un ensemble de personnes justement, de divers horizons, donc des études pour la partie technique, du chantier pour la partie terrain, des achats pour la partie fourniture, mais aussi tout ce qui est finance, administration, facture. Donc voilà, mon quotidien, c'est d'aller voir toutes ces personnes chaque jour, d'avancer, de récupérer toutes les informations et d'aller tenir informé le client de l'avancement du projet. Donc là, actuellement, je travaille sur un projet de vidéosurveillance où le client nous a demandé d'installer une dizaine de caméras sur un parc relais, là où les véhicules stationnent avant de prendre le tramway. Le client m'a donné un cahier des charges. À partir de là, je fais appel à mon bureau d'études, donc j'ai une grosse phase où on regarde comment on peut poser les caméras, quel choix de caméras on peut choisir, comment alimenter les caméras ou récupérer l'alimentation. Une fois que cela a été déterminé, on se fait valider par le client. Si le client est satisfait, si c'est ce qu'il recherchait, on va le mettre en exécution. Donc pour cela, je vais déjà aller voir le service achat, acheter les fournitures, trouver les meilleurs prix dans les meilleurs délais, parce que souvent le planning est très important. En parallèle, je vais voir mon responsable chantier pour essayer de faire un planning, voir les ressources nécessaires pour pouvoir réaliser ce projet. Et dès lors que j'ai tous ces éléments en main, il y a le personnel qui va sur site, qui commence à installer le matériel que j'ai commandé, mettre en service, appeler le client et vérifier que tout fonctionne bien et que le client est content. Ce métier est super prenant en fait, parce que tous les jours, on voit 5 à 10 personnes qui viennent de différents horizons. Il y a énormément d'échanges, on touche à différents domaines, à la fois de la technique, mais aussi du management, de l'administratif, de la finance, c'est très prenant. Puis le fait d'aller sur le terrain, de voir concrètement les choses qui avancent, d'autres qui ralentissent, d'aider les gens, il y a une collaboration qui est énorme. Une petite chose contraignante, c'est du coup ça prend du temps, ça prend sur soi. Donc si les gens aiment le contact, aiment un peu la technique, aiment un peu le management, je leur conseille amplement ce genre de métier. Certes c'est un milieu plutôt masculin, mais les filles peuvent être présentes, la preuve j'y suis. Donc au contraire, venez, il y a encore de la place et il faut qu'il y ait plus de filles, il n'y en a encore pas assez. Là pour l'instant, j'ai envie de continuer dans ce métier-là, parce que j'ai envie de découvrir, chaque projet est différent. En plus je travaille à chaque fois avec des personnes différentes, donc je ne m'en lasse pas, c'est passionnant. Après dans 10 ans, je ne sais pas, j'aimerais peut-être encore évoluer un petit peu, et manager peut-être plus d'équipe, mais bon l'avenir me le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada